C'est un film d'une grande délicatesse, très drôle, avec des situations qui reposent en fait sur deux personnages, mais qui sont magnifiques, deux magnifiques acteurs, Sandrine Kiberlin et Vincent McCain. Et le film balance en permanence entre la légèreté, la joie et de l'autre côté, la mélancolie, la tristesse, mais toujours de manière très subtile et avec beaucoup d'humour. Je vous recommande. De voir déjà une salle pleine dans ce lieu Kino International qui est chargé d'histoire et après deux ans de pandémie où on a été beaucoup isolés les uns des autres, de retrouver cette famille finalement, cette famille franco-allemande d'amitié, de coopération, d'échange qui est cette famille du cinéma avec beaucoup de coproductions, beaucoup de projets communs. C'était une grande joie pour tout le monde ce soir. Je pense même que c'est le socle au fond de notre coopération et c'est aussi ça qui porte nos valeurs européennes et qui a permis de construire une Europe qui ne soit pas juste une Europe économique, une Europe de la défense ou une Europe de la sécurité, une Europe des opportunités industrielles. C'est aussi une Europe de la culture qui est née du couple franco-allemand. Souvenons-nous qu'il y a 60 ans, par exemple, a été créé l'Office franco-allemand pour la jeunesse, ce qui a permis d'incroyables échanges pour 9,5 millions de jeunes. Ça a été aussi le traité de l'Elysée qui a créé cette relation d'amitié très particulière entre la France et l'Allemagne. 60 ans plus tard, on a toujours la culture au cœur de cette relation pour la faire vivre et la porter encore plus loin dans l'avenir. Vive le cinéma, vive la France, vive l'Allemagne et vive l'amitié franco-allemande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada